Musique Le Cercle Europe réunit actuellement une trentaine de sociétaires, certains qui sont français, d'autres pas, certains qui habitent en France, d'autres qui habitent ailleurs. On a plusieurs objectifs, d'abord pouvoir parler de RICOP hors de France, entre autres une communication multilingue, ensuite la présence à des événements internationaux et pourquoi pas créer nous-mêmes, organiser des webinaires ou des ateliers internationaux. Ensuite, on regarde ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et du train, par exemple les fonds qui existent ou bien cette année, des choses comme l'année européenne du train. Ensuite, on cherche à identifier quelles liaisons ferroviaires internationales sont pertinentes pour RICOP, et quels sont les problèmes techniques qu'il peut y avoir, ou les spécificités liées à chaque pays. Enfin, quelque chose qui nous rassemble, j'imagine, c'est notre connaissance du train hors de France et on cherche à mettre en commun les bonnes idées ou les mauvaises, enfin voir comment ça se passe ailleurs et quelle expérience on peut en tirer. Si vous connaissez bien un autre pays que la France, vous pouvez aussi simplement nous le signaler et nous dire, ok, si vous avez des questions sur ce pays-là, je peux répondre. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada